Voici Camille, là-bas, bon, au Marseille ! Au Marseille ! Au Marseille ! Bonjour à tous ! Bon, alors, je sais que... D'accord. Bon, alors, je sais que... Je sais que l'heure est à la frilosité, pire, à la censure. Mais allez, il faut bien que quelqu'un se lance. Les enfants et les trains, ça va pas ensemble, non ? Non, je veux dire, rapport à la bonne ambiance générale du wagon, la cohésion de groupe, tout ça. La semaine dernière, j'ai dû prendre un train pour quitter Paris, parce que, voilà, j'ai des obligations de type préserver une santé mentale. Donc, je prends mon billet sur le site de la SNCF. Et juste avant de passer au paiement de mes 627 euros en indiquant que mon père se portait garant, je choisis l'espace zen afin d'assurer la tranquillité de mon voyage. Alors oui, 627 euros, oui. J'ai regardé, j'en avais pour 50 euros de plus qu'en avion. Alors qu'en avion, j'avais quand même une escale d'une semaine à Punta Cana. Mais j'étais tellement contente de pouvoir profiter une dernière fois de ma carte 12-25. Oui, 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 12-25, oui. Bah quoi, Daniel, t'as la même. C'est juste que toi, c'est rapport à l'année de naissance. Et je sais, Daniel, moi aussi, je préférais que ça faisait tchou-tchou. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir à l'arrivée que mon wagon s'était tout bonnement transformé en bus scolaire ? Voilà, j'arrive, je vois deux couples, quatre enfants chacun. Si vous comptez bien, ça fait quand même 12 raisons d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Moi, je vous le dis, Simone Veil, elle n'était pas féministe. Non, non, elle avait juste sa carte grand voyageur, en fait. Donc, huit enfants, je dirais entre trois et dix ans, en moyenne. Donc, clairement, ce qu'il y a de pire sur le marché. À trois ans, ça chiale. À dix ans, ça joue à des jeux sur une tablette sans écouteurs. Et entre les deux, ça chiale parce que ça n'a pas le droit de jouer à des jeux sur une tablette sans écouteurs. Nickel. Nota Bene, j'avais quatre heures vingt de trajet. Quatre heures vingt, dont trois que j'avais prévu de passer la tête posée contre la fenêtre, à regarder le paysage et mon passé défilé avec mélancolie, en me disant qu'on est peu de choses, finalement. La campagne, c'est tellement beau quand c'est flou. Ils avaient raison, les impressionnistes. Et puis, après quatre heures vingt dans un wagon rempli d'avortements ratés, moi aussi, j'avais envie de m'occuper. En plus, j'avais prévu ma chronique, j'avais prévu d'écrire ma chronique pendant ce trajet. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents sur la qualité de mon papier. J'étais pas totalement concentrée, donc il est possible qu'il y ait deux, trois fautes de frappe. Je vais les niquer, putain ! Et voilà, faute de frappe, j'ai mis un S à putain. La boulette ! À un moment, quand même, je me dis, les parents vont agir, c'est pas possible. Je tente alors subtilement de signaler mon agacement via un « c'est pas bientôt fini ce bordel ! » en me levant d'un bon, en tapant d'un pied et en claquant mes mains sur mes cuisses. Et là, je découvre qu'ils se sont cassés, les parents. Ben ouais, ils étaient partis se mettre une caisse au wagon-bar, laissant les gosses en roue libre et moi en « baby-sitter surprise ». Alors oui, je sais, « baby-sitter surprise », moi aussi, je croyais que ça existait que dans l'historique YouPorn d'Alexandre Kominek, mais bon. Oh non ! Alors, en bonne jeune femme, bobo, anxieuse, gauche moderne de mon époque, qui a besoin de retrouver une santé mentale en se barrant de Paris deux fois par mois et qui sait toujours pas si elle veut des gosses, parce que le monde, la guerre, le climat, la charge mentale, je dis pas que dans la même situation, j'aurais fait mieux que les parents, mais un peu d'essence, j'aurais au moins payé ma tournée. Et surtout, je me dis que c'est une merveilleuse façon de régler ces tracas du quotidien. Le nombre de fois dans ma vie où j'ai eu envie de tout laisser, de tout planter là et d'aller me bourrer la gueule au wagon-bar. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais même pas me faire chier à trouver une chute à cette chronique. Je vais directement aller me mettre une caisse à la cantoche en regardant par la fenêtre, zébré de pluie. Paris aussi, c'est tellement plus beau quand c'est flou. Merci Camille, là-bas ! Camille ! Aix-en-Provence, les premiers de décembre et le 5 à Caen.